Et y'a plus poteau ! C'est Michael ! Alors aujourd'hui, petite vidéo assez courte et déjà un très grand merci à quelqu'un, voilà, il m'a dit de ne pas le citer, mais à quelqu'un qui m'a fait des petits cadeaux pour Noël, donc vraiment super sympa, il a tout simplement été sur ma liste, enfin sur ma wishlist d'Amazon, donc je te présente les petits cadeaux qu'il m'a acheté, juste après le générique. Et reau les potos, donc on a les petits cadeaux qu'il m'a offert, un petit, très important pour moi quand même, parce que là, il a fait une sélection franchement super intéressante. On va commencer par le premier, Retour pour le futur, la franchise numéro 1 pour moi. Alors ici, c'est un bouquin qui reprend 350 secrets et anecdotes sur les 3 films. Le livre ici comporte, je crois que c'est 300 plus 300 pages, 334 pages, donc on a vraiment, vraiment beaucoup de choses à apprendre dans le livre, dans ce livre-là, grâce aux anecdotes et aux anecdotes de tournage, et ainsi de suite, et certains secrets. Bon, il y a d'autres livres qui parlent déjà de certains secrets, mais celui-ci, c'est vraiment le condensé, en fait, de tout ce qui est sorti depuis pas mal d'années. Et l'avantage aussi, celui-là, et c'est ça qui est assez cool, c'est au niveau de l'écriture, comme tu le vois, il est assez gros. Tu vois, l'écriture est assez grosse, donc pour ceux qui ont des problèmes de vue et tout, je trouve qu'il est assez sympa. C'est pas des petits, des fillings et tout. Et il est assez récent, parce qu'il a été imprimé en février 2022, et achevé d'imprimer en janvier 2023, donc il est très 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 récent. Si vous voulez le procurer, il est sur Amazon. Le prix, je ne sais plus à combien il est sur Amazon, mais sinon, en librairie, ici, en France du moins, il est au prix de 10,90€. Voilà, donc ce qui reste encore assez sympa, c'est pas un cours très cher. On a des petites lithographies à l'intérieur, enfin des petits dessins. Voilà. Il y en a partout. On en a encore une ici. Donc franchement, j'ai vraiment super hâte de le dire, celui-là. Bon, il y a déjà beaucoup de choses que je sais par rapport aux trois filles, surtout aux deux premiers, parce que le troisième, c'est celui que je préfère le moins. Même si avec le recul, maintenant, je commence à l'apprécier un peu mieux, parce que je commence à comprendre un petit peu le pourquoi du comment il a été fait, et tout ça. Donc je commence à l'apprécier un peu plus. Mais il reste quand même en dessous des deux premiers. Pour moi, les meilleurs, c'était franchement le premier, et surtout le deux, pour tout ce qui était innovation, technologique, pour le futur et tout, tout ce qu'ils ont inventé, avec un budget moins grand que le premier. Ils ont franchement fait preuve d'innovation et de bricolage, on va dire ça comme ça, pour nous faire un film magnifique. Franchement, le deux, c'était une grosse durée. Donc voilà, je vous recommande ce petit livre-là si vous êtes fan de Retour pour le futur, 350 secrets et anecdotes. Ensuite, il m'a acheté également un autre livre sur une série que j'apprécie énormément, Stranger Things. Alors ici, c'est comment survivre dans le monde de Stranger Things. Alors ici, c'est plein de petites choses à apprendre, à savoir, à faire, et tout ça. En fait, c'est une sorte de guide de survie, si vous voulez. Voilà. sur le side-down et ainsi de suite, enfin sur le monde en l'envers. Alors ça reprend bien sûr les acteurs principaux. Les shérifs, ici on a Eleven. Bon, je n'ai pas toutes feuilletées, mais je vais te montrer quand même un petit peu. Là, on a la bande, au complet. Will, Dustin et les deux autres. Je ne sais toujours plus leur nom. J'ai oublié à chaque fois leur nom. Pour moi, c'est Will et Dustin. Franchement, les deux, mes deux préférés. Là, on a Steve. Vous voyez, comme c'est assez bien foutu quand même. Franchement, j'adore la manière dont la mise en page est faite. Parce que ça reprend vraiment des scènes cultes du film et un petit peu avec un petit style années 80. Par exemple, ici, on a une qui offre un port. Le visuel des photos sont franchement super cool. Alors ici, hop, une 7-bitique encore avec les dés et tout. J'essaie de vous montrer encore 2-3 autres photos qui sont assez sympas. On a celle-ci qui reprend la saison 1. Donc celui-là aussi, j'ai vraiment hâte de le lire, celui-là. Surtout qu'il est en plus en format semi-poche, format rigide, comme une BD. Et format semi-poche, donc c'est facile en portant un peu partout et il n'est pas, comment dire, il n'y a pas énormément page non plus, donc il va se lire extrêmement vite. et la mise en page, franchement, les photos, elles sont vraiment assez bien foutues, elles sont vraiment cool. Celui-ci, il était vendu, donc si vous le voulez en librairie, il est vendu au prix de 9,95€, donc prix en France, donc en Belgique, il faut compter un petit peu plus. Malheureusement, nous en Belgique, sur les livres, tout ça, on est un peu plus taxé qu'en France et tout ça, donc c'est un peu dommage, mais bon, la culture, vous savez, en Belgique, voilà, la petite mise en page ici, c'est sympa aussi, hop, en Ghostbusters, bon voilà, franchement, super 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 sympa, ce petit livre, voilà, donc encore un grand merci à toi, l'homme mystère, on va t'appeler comme ça, l'homme mystère, ça serait pas mal ça, voilà, franchement, super cool, en plus il est devenu dans une qualité vraiment super propre, en format rigide et tout, mais le format au début, je ne mets pas trop parce que quand j'ai déjà des BD et tout, je lui ai dit ça va faire un peu con, par rapport au BD, mais, en fin de compte, c'est pas si mal que ça, comme ça je peux l'emporter quand je prends le train, par exemple, ou quoi, éventuellement le dire dans le train, même dans le bus, c'est un peu plus sympa que d'avoir une grande BD et tout, c'est plus facile, pareil pour celui-ci aussi, donc voilà, et le dernier, hop là, le dernier petit cadeau, c'est la BO des Gardiens de la Galaxie, volume 1, voilà, de chez Marvel, hop, en double, un simple, simple vinique, mais avec pas mal de pistes, donc ici, c'est vraiment la BO quasiment complète, je crois, il me semble, on a un, ah non, c'est pas la BO complète ici, on a douze titres, on a douze titres, il faudrait que je regarde un petit peu pour la BO complète à combien elle est, enfin déjà savoir combien de pistes il y a dessus et voir si c'est pas les mêmes qui sont déjà représentées dessus, ici, mais celle-ci, il fera déjà largement le taf, on va dire qu'ici, c'est vraiment les, les chansons principales du film, donc ce ne sera pas le score complet, donc on n'aura pas toutes les musiques d'ambiance et tout, mais ici, c'est vraiment le score, vraiment des musiques rock principales et tout, donc c'est quand même assez cool celui-là, bon pour l'instant, celui-là, je vais le garder sous blister, je le prendrai parce que je vais essayer de me procurer le 2 assez rapidement et le volume 3 également, on a un petit macaron aussi à récupérer, hop, le petit regard de remont qui est juste là, donc ça, je le collerai éventuellement sur la pochette aussi, je le recollerai tout simplement sur le, ben là où il est déjà, à la même place, sauf que là, il est collé sur le bistro, donc ça, ça sera recollé directement sur la pochette du vinyle, puis la pochette, elle est sympa, franchement, j'aime assez bien avec le lecteur cassette et tout, donc là, il se voyait, c'est pas du 180 grammes non plus, ça se voit par rapport à l'épaisseur du vinyle, enfin de la pochette, et bon, comme une fois, les 180 grammes, c'est vraiment du commercial, mais à 200%, donc, voilà, franchement, super content, parce que celle-là, ça fait déjà un petit moment que je l'ai mis dans les favoris Vinted, de mes favoris Amazon, pardon, mais à chaque fois, je retardais un petit peu pour l'apprendre et tout, parce que bon, elle était pas très très chère, je crois qu'elle a 13, 14 balles, mais je trouvais ça cher quand même pour ne pas avoir le score complet, mais j'avais envie de l'avoir quand même, parce qu'ici, on a vraiment les thèmes principaux, donc des musiques que Star Lord, enfin que Star Lord écoute, donc vraiment des musiques rock, vraiment hyper sympas, en particulier, c'est la Cherry Bomb, donc c'est la troisième de la phase B, celle-là, franchement, c'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup, enfin que j'ai connue grâce au film, parce que je connaissais pas avant, et celle-ci, elle est vraiment sympa, et on a aussi l'autre, mais je ne sais plus c'est laquelle la principale, je crois que c'est la 2 de la phase 1, Gold Hall, The Way, il me semble que c'est celle-là ou peut-être la première, je ne sais plus, il faudra que j'écoute, et je vous dirai éventuellement sur TikTok ou quoi, on fera une petite écoute vite fait sur TikTok, sauf si il n'y a pas trop d'auteurs, et puis on verra bien quoi. Donc voilà, petite unboxing, enfin présentation surtout de mes canaux de Noël, d'un abonné, qui a voulu rester anonyme, donc Monsieur Bister, encore un très grand merci à toi, ça me fait vraiment extrêmement plaisir, surtout le retour pour les futurs là, ça fait déjà un petit bail que je l'avais dit dans les favoris, c'est à chaque fois que je mets des trucs dans les favoris, je ne les achète pas à chaque fois tout de suite parce que bon, financièrement parlant, on n'en sort peu, on n'en sort plus du tout, donc voilà. Donc si le cœur vous en dit, je vais vous mettre le lien de ma liste d'envie d'Amazon, et si le cœur vous en dit, de me faire de temps en temps un petit cadeau, je vous mettrai le lien. Bien sûr, il n'y a pas aucune obligation, vous le faites si vous avez envie de le faire, et si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Donc voilà, il y a encore pas mal de petits trucs, il y a vraiment tous les prix, des trucs pas chers, des trucs très chers, enfin voilà, vous pouvez aller faire un petit tour sur la liste si vous voulez, et puis voilà. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, c'était Bykiss 187, ciao ciao ! Là où on va, on n'a pas besoin de route.